Mais, au fond tu voudrais être libre, quand la joie te touche. Ou joyeux, ou un sentiment à émerger de vous, pour vivre quelque chose de neuf, quelque chose qui était au-delà des pensées, de la raison, du pourquoi que c'est en train de se passer. Accrochez-vous à ça parce que c'est bien précieux. Nous sommes avec deux invités aujourd'hui, Julie, bonjour, et Guy Roger que vous connaissez. Bonjour Frazade, et bonjour Julie. Bonjour Guy. Alors, dans cette émission, on ne présente pas les gens comme d'habitude, on ne dit pas quel est ton métier, qu'est-ce que tu fais dans la vie, quelle est ton histoire, etc. Ils répondront tous rien alors, c'est pas intéressant. Voilà, puisqu'on n'est rien, donc voilà, l'histoire est vite réglée. On va au cœur du sujet. Et le cœur du sujet, c'est est-ce qu'on a déjà vécu cette joie sereine qui nous guide comme un élan de vie, pas comme une pensée compulsive, mais cette joie qui n'a rien à voir avec ce que propose la société, ce que proposent les mondanités, l'humanité, mais qui est là, présent. Et quand on y est, on a cette sensation que c'est là depuis toujours, que c'est au-delà du corps, que c'est au-delà des pensées, au-delà des sensations, au point où on sent que c'est ça, le point d'ancrage, de stabilité de notre vie. Si vous l'avez vécu, quelle était votre première fois ? C'est la question que j'aurais à vous poser pour commencer. Quelle était votre première fois ? Vas-y, tu nous racontes ? J'ai du mal à me souvenir, en fait. Et avec le drac, ça va pas revenir. Non, non, c'est pas grave. Toi, Guy ? Parce que tu vois... Tu l'as senti pour la première fois, cette joie sereine. Oui, oui, tu vois, cette joie-là, tu vois, c'est quelque chose, on a tous, on a tous senti. Un enfant, tu sais, tu peux pas passer ton existence sans avoir connu ce moment où il y a quelque chose qui t'a emporté. Il suffit juste d'aller sur le bord de la mer. Un éblouissement. Il suffit d'aller sur le bord de la mer et regarder un beau coucher de soleil. Au bout d'un moment, t'es même plus là. Tu es rentré là-dedans, dans cette joie. Et tu vois, cette joie-là, justement, c'est l'essence même de ce que tu es au fond de toi-même. Parce que l'essence de tout ce que tu es, c'est la beauté. La beauté du coucher de soleil, tu sais ? Mais c'est pas tant les nuages, le... Ça peut être n'importe quoi, c'est comme dirait mon fils, waouh, il a étoué un verre de terre. Alors il disait marche ici, on a une marche là. Non mais ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas tant le coucher de soleil avec la couleur... Oui, c'est l'essence que cela reflète chez toi. En soi. Voilà. Ça s'y fait ce sentiment de... Voilà. Waouh ! Voilà, et quand tu reçois ça en toi, quand tu as ce sentiment en toi, et bien tu sais ce que tu es. Ce que tu es, c'est ça. C'est cette beauté, c'est cette joie, c'est cette essence. Parce que nous sommes, en fait, ce que nous manifestons, chacun d'entre nous, quand nous sommes dans cet état, nous reflétons ce que le rien manifeste. C'est peut-être compliqué ce que je dis. C'est compliqué ? Le rien, oui. Vas-y. La notion de rien, oui. Vas-y Julie, parle. Ça te parle la notion de rien ? Qu'est-ce qui te parle ? Qu'est-ce qui ne te parle pas ? Ah si, moi, ça me parle beaucoup, l'essence dont tu parles. Du coup, le rien, à ce moment-là, on le ressent. Oui. Parce que c'est une présence, en fait. Waouh, oui, effectivement, oui. Et c'est marrant. Comment tu ressens cette présence ? Dans quelle situation, quel contexte ? Ou alors, ça ne dépend pas du contexte. Raconte-nous. C'est justement ce que je cherche. Parce que je l'ai vécu plusieurs fois, heureusement. Mais c'est vrai que je le recherche parce que ce n'est pas automatique. Et quand tu le recherches, comment tu fais ? Je partage. D'accord. Tu partages comme maintenant, là ? Avec le champ, oui. Donc, tu partages ce que tu recherches. Et tu essayes de voir dans ton partage si ce n'est pas quelque chose que tu peux faire émerger ? Oui. D'accord. Et... Par la méditation, par des discussions comme celle-là. Voilà. Des moments authentiques. Oui. Dans la vérité, dans le... Oui. Et quand on a ce moment, quand on vit ce moment-là, est-ce qu'il y a encore besoin de chercher ? Non. Parce que peut-être, justement, toute l'idée de chercher quelque chose a une connotation qui nous empêche de voir. Tu vois ? Oui. Parce que quand on cherche, on a quelque chose dans la tête. Parce que quand tu cherches quelque chose, c'est que tu connais qu'est-ce qui va arriver. On crée bon, on veut peut-être pas. Parce que tu as déjà une idée de ce que tu cherches. Donc, tu cherches quelque chose. On s'attend à la chose cherchée. Voilà. C'est-à-dire qu'on a senti une joie à un moment donné. Et comme tu dirais, à un moment donné, on a l'impression qu'on le perd. Mais on aimerait le retrouver. Mais ce qu'on aimerait retrouver, on pense à tort qu'on serait mieux si on retrouvait la même chose qu'on a vécu la première fois. Comme si c'était une situation à reproduire. Exactement. Alors que non. En fait, on recherche les... Mais pourquoi non ? Parce que ça dépend pas de l'extérieur, peut-être. Ça dépend de l'intérieur. Et l'intérieur. Oui, c'est bon. Et ce qui vient de l'intérieur, il semblerait que ce soit d'instant en instant neuf. Et jamais le même. C'est quelque chose qui est créé sans cesse. Et quand on cherche, on cherche l'idée de ce que c'est qu'on a fait. Parce que quand on a vécu ça, à chaque fois qu'on vit ça, on le mémorise. Et on en fait un concept, un idéal. Et quand tu n'es plus dans cet état-là, tu le cherches. Et c'est ça que tu cherches. Tu cherches l'idéal, tu cherches le concept que tu as vécu. Mais ça, ça n'existe pas. Ça n'existe que dans la mémoire de ce que tu as. Donc si on lâche prise de ce que tu dis, Guisse, finalement, si on lâche prise de ce qu'on voudrait avoir, qui ressemblait à la première expérience, on pourrait accéder à la deuxième, à la troisième. On s'y habitue à un moment donné à ça, à cette sensation, à ce vécu de joie serein ? Non, non. On s'y habitue ou est-ce qu'on s'y accoutume ? Ou alors est-ce qu'à chaque fois, ça reste un émerveillement, un extase ? Déjà, l'habitude, il vient du mot... Tu peux le questionner, hein ? Ah, je vais le tuer. Non, non, mais ta question est très intéressante, je trouve, déjà. Donc j'attends la réponse. C'est qu'impasse. Il y a l'habitude. L'habitude qui se crée. Et le mot habitude, ça veut dire répétition. OK ? Donc si, quand tu as ça et que ça devient une habitude, que ça devient quelque chose que tu as compris et que tu gardes, ça devient une habitude. Ce n'est plus la loi sereine. Ce n'est plus la réalité. C'est le plaisir de retrouver ce dont on a l'habitude. Voilà, voilà. Mais quand il n'y a pas l'habitude, qu'est-ce qui existe ? Juste ce qui est. Et qu'est-ce qui est ? Rien de tout ce qu'on connaît. C'est l'éternité qu'on découvre. On découvre l'éternité. Rien de tout ce qu'on connaît. Rien du tout. Il n'y a rien à prendre, rien à gagner. Tout est à découvrir à chaque instant. Et chaque instant est merveillant. Chaque instant est... Un éblouissement. Un renouveau. On n'a plus les histoires à se ressasser. Il n'y a plus rien qui se ressasse. Il y a une liberté d'esprit. Et dans cette liberté-là, il y a la faculté de se sentir tellement soulagé qu'on n'ait pas besoin de penser à tout ça. Parce que tu ne peux pas penser à tout ça. C'est impossible de penser à l'éternité. Parce que ce que tu penses, c'est limité. Parce que la pensée, ça fait partie du passé. Et le passé appartient au passé. Et quand tu ramènes le passé dans ce que tu vis maintenant, il y aura toujours une lacune. Puisqu'il faudra toujours apprendre encore plus pour pouvoir dépasser tout ce que tu n'as pas compris. Donc on n'aura jamais atteint le savoir prétendu pour pouvoir vivre ça. C'est quelque chose qui se fait sans savoir. Qu'on ne le savait pas et puis tout à coup, on le vit. Enfin, il me semble. C'est quelque chose qui émane. Ça me dépasse là sur le coup. D'accord. C'est bien aussi. Parce que justement, tu vois... Il y a des questions que tu te poses parfois. Je ne sais pas, quand tu es seul avec toi-même, quand tu as des réflexions, des fois des tracas, des soucis ou même des éblouissements comme ça. À l'inverse des tracas et des soucis. En ce moment, je ressens vachement le fait d'avoir toutes ces pensées et de voir que c'est juste comme un cirque en fait. Comme quelque chose de faux. Ça, je le ressens en ce moment. Mais j'ai du mal à lâcher prise quand même. Comme un spectacle qui est donné. Mais les animaux, ils ne sont pas dans la nature. À la fin, ils finissent dans une cage, ils retournent dans la cage et puis ils ressortent juste pour le spectacle. Et toi, tu vois le cirque se produire. C'est ça. Longtemps après qu'il ait démarré quand même. C'est ça qui est un peu fatigant à la longue. Parce que c'est un cirque. Tu veux dire tout ce qu'on a emmagasiné, ce que l'on connaît, toute la connaissance qu'on a, ce sont des choses qui se réitèrent dans nos pensées. On les vit comme si c'était moi. Et tout ça, c'est un cirque. En quelque sorte, tu es en train de dire que ce que tu es est faux. Mes pensées, en tout cas, pour l'instant. Oui, mais en tout cas, si tu t'es identifié aux pensées comme étant dans un cirque, tes pensées t'ont affecté. Donc, ce que tu es, à ce moment-là, ce que tu es, le personnage, le caractère que tu es, que tu as arrivé à être ce que tu es aujourd'hui, même si tu as mis un petit crocodile et tu dis je suis quelqu'un, eh bien tout ça, c'est faux. Tu vois ? Parce que c'est un cirque. Il y a une écriture sur ton tee-shirt, je ne sais pas si on la voit à la caméra, mais c'est « You are not alone ». « You are not alone ». « Vous n'êtes pas seul ». Je n'ai pris pour ça. Ça représente quoi pour toi, ça ? Ce message ? « Tu n'es pas seul ». Une volonté de partage. De vraiment partager ce qu'on vit parce qu'on a tous des côtés un peu difficiles. Et voilà. Et qu'est-ce qui nous empêche de partager ? Nous, les humains sur la planète Terre, pourquoi nous, les humains sur la planète Terre, on ne partage pas ? Que chacun grade son petit monde, ma voiture, mon argent, mes affaires, et mon petit monde individuel, et j'ai peur d'avoir confiance en l'autre. C'est ça qui empêche le partage. Oui. Tu vois ? Et pourquoi c'est comme ça ? Parce qu'on met des masques. Parce qu'on met des masques. Parce que tout le monde met des masques. Voilà. On n'est pas vrai. Moi, j'ai du mal avec... Justement, en fait, j'ai l'impression que je vois ce masque. Et je n'arrive pas à communiquer avec les gens. Parce que je le vois. Oui. Mais si tu le vois... Je ne sais pas comment dire. Qu'est-ce que tu vois ? Tu le vois chez eux ou tu le vois chez toi ? Qu'est-ce que tu vois ? Qu'est-ce que tu constates ? C'est bien qu'on ait des moments de silence, d'écoute. C'est surtout, je trouve, des tracas, un rythme. Comme si les personnes subissaient leur quotidien. Et du coup, elles ne se retrouvent plus, en fait. Elles ne se retrouvent plus. Elles ne savent pas ce qui est bon pour elles. Et comment tu fais pour rentrer en contact avec ces gens-là ? Tu dis que tu aimes bien le contact. Oui, mais j'ai du mal à rentrer en contact. Parce qu'en fait, j'ai... Je ne sais pas, je... Tu vois le masque, il y a les tracas. Il y a les quotidiens qui s'enchaînent. Qui enchaînent les gens. Qui les enchaînent vraiment concrètement. Tu les sens prisonniers de ça. Tu vois le masque ? Tu vois leur masque ? C'est-à-dire la figure qu'ils se donnent, l'image qu'ils se donnent. Tout ça, tu le vois ? Oui, mais je vois autre chose derrière. Qu'est-ce que tu vois derrière ? Ça, c'est intéressant. Je ne saurais pas comment dire, mais... Une volonté de vivre ? Oui, je ne sais pas. Une envie ? Un élan de vie ? Oui. J'ai envie de leur dire que ce n'est pas la réalité. Qu'il y a autre chose à vivre. Oui. Bah, tu viens de le dire. Tu viens de le dire, Julie. Je crois qu'il faut le dire haut et fort. Parce que, tu vois, pour faire entendre ça à des gens qui sont dans cette situation-là, ils ne vont pas entendre. C'est très difficile à quelqu'un d'ouvrir son cœur quand il est en souffrance. Tu vois ? Et comme tu dis, les masques, tout ça, ça nous fait souffrir parce qu'on n'est pas vrai. Et de pouvoir sortir de ça, ça demande déjà qu'on puisse se libérer. OK ? Donc, de proposer qu'on voit le masque qu'on porte, tu vois, c'est quelque chose d'extraordinaire qu'on puisse faire. C'est la plus grande chose que l'on puisse faire. C'est d'accepter que nous avons ces masques. Et quand tu acceptes de voir ça, tu ne te leurres plus. Tu ne te racontes plus d'histoire. Tu dis, oh oui, effectivement, j'ai un masque. Et donc, à ce moment-là, tu as une intelligence. Parce que, comme tu dis, au fond de chacun d'entre nous, il y a quelque chose qui nous dit qu'il y a quelque chose ailleurs. Et à ce moment-là, on a la capacité d'enlever le masque. Et à ce moment-là, on est libre. Et on cesse de souffrir de cette non-liberté. On se voit, en fait. Voilà. Et en fait, ce que je te dis, c'est ce que tout le monde... Ce n'est pas une tempête que je raconte. C'est quelque chose que tout le monde sait, au fond. Tu vois, généralement... Moi, je vois, ce qu'il y a derrière le masque, c'est comme un enfant qui est bouillonnant de joie et de vie. Mais avec le masque, comme on lui a dit, il est plein d'interdits. Il est là, il est un peu timoré. Tu vois, avec le masque, on le voit timoré. Mais derrière le masque, c'est explosif, quoi. Et quelque part, l'enfant qui est derrière le masque, l'adulte en a peur. Le parent peut en avoir peur. Parce qu'il saccage, parce qu'il casse les choses, parce qu'il peut saccager. Il fait des choses qui ne sont pas dans les règles de l'art, on va dire. Et peut-être qu'on a peur d'accéder à cet enfant qui est derrière notre masque. Tellement il est créatif, tellement il est enthousiaste, tellement il change de choses, quoi. Il chamboule notre vie, en fait. Le développement personnel, c'est du chamboulement personnel. La norme établie. Le chamboule, la norme établie, dans la famille, dans l'ordre du salon, tout est saccagé, quoi. Je veux dire... Il casse même les tabous. Il casse, il casse tout. Il casse tout. Grand-père, regard grand-père, toutes les générations d'avant se retrouvent complètement à travers lui. Et quelque part, on a l'impression peut-être qu'on n'ose pas affirmer cet individu qu'il y a derrière le masque. Je ne sais pas s'il y a un individu qu'il est prisonnier un peu pour toujours, alors qu'on sent que c'est la base même de sa personnalité, de ce qu'il est, et que le masque n'est qu'une façade. Tu vois, parce que tu vois l'enfant comme ça, il est timoré, il ne se monte pas trop, tu vois, mais derrière ce masque, tu vois, ce bouillonnement d'amour, de joie, d'envie d'échanger, de partager, de prendre les gens dans les bras, tu vois. C'est comme mon fils, il y a plein de gens qui disent, mais comment ça se fait que ce gamin qui a à peine deux ans va voir les gens et puis il leur parle. Et c'est vrai, quand on est au parc, lui il va voir par exemple la personne qui fait du stretching, il va la voir comme ça, il regarde comme ça, et puis il commence à lui parler. À sa façon quoi. Mais les autres enfants de son âge, enfin ce qu'on m'a dit, ne font pas forcément la même chose, ils ne vont pas parler aux autres, ils n'ont pas la même capacité d'échanger. Et moi je me dis, comment est-ce que nous, en tant qu'adultes, on peut voir vraiment celui qui a derrière le masque et l'affirmer, tu vois, avec une grande affirmation de le vivre sans en avoir honte, sans se dire qu'on brise les règles, sans se dire qu'on va blesser quelqu'un. Comment on peut oser ça ? Osons, parce que quand on ose, ça veut dire qu'on a vu ce qui nous empêche de voir. Parce que ce que tu es au fond, c'est une perception qui est au-delà de toute cette frustration, tu vois. Mais quand tu abandonnes la frustration, il y a cette perception qui passe à travers tout ça. Mais pour passer à travers tout ça, il faut que tout ça soit en paix. Donc, nous les êtres humains, avec tous ces problèmes, nous ne sommes pas en paix. Nous sommes dans la dualité entre celui qui est et celui qui aimerait. Tu vois, donc il y a une dualité. Et cette dualité, il faut qu'on la voit. Et il faut qu'on l'accepte que nous sommes en dualité. Parce qu'on est tous égoïstes, on est tous besquins, on est tous violents. On est tous comme ça. Et ce n'est pas un problème. Le problème, c'est de ne pas le remarquer. Et quand tu ne le remarques pas, alors tu es en conflit. Parce que tu voudrais changer ce que tu es, tu n'aimes pas. Et tu voudrais mettre en place ce que tu aimerais être. Donc, il y a un conflit au sein de toi-même pour vouloir mettre en place un état d'être qui soit acceptable dans une société conformiste et où tout le monde t'acceptera. Pour en revenir à l'exemple de l'enfant, il se sentirait faire quelque chose, mais il ne va pas le faire en disant « Ouh là là, là je vais peut-être casser quelque chose, là on va me taper sur les doigts. » Et il est conditionné à ne pas vivre ce qu'il est. Tu le vois comme ça, toi, ou autrement, peut-être ? Je le dis. Moi, je vois ça comme si on rajoutait encore des couches par-dessus. Parce que déjà qu'on a nos couches, et en plus... C'est des couches de l'humanité. Tu sais, l'humanité, on a hérité de l'humanité. Quelque part. Parce que l'humanité... Qui sommes-nous là, tous les trois ? Nous représentons l'histoire de la race humaine quelque part. Toute l'évolution de la race humaine, aujourd'hui, nous sommes ces êtres humains. Nous en sommes arrivés à là. Avec toute l'évolution, avec tout ce qu'on a vécu, on a tout la psyché qui est remplie de toutes ces conclusions, toutes ces choses que nous faisons. Quelqu'un vient de te rajouter une couche, Guy ? Oui ? Quelqu'un vient de te rajouter une couche. Une couche d'autorité, une couche d'ordre, une couche de ce que lui, il veut. Comment tu lui réponds ? Alors, je ne répondrai pas à cette personne. Parce que, tu vois, c'est moi qui le prends. L'autorité, pour moi, c'est à mon sens... Tu es l'enfant, on va dire. Oui, je suis. L'enfant qui veut exprimer sa joie. Oui, mais l'enfant... Puis, il y a quelqu'un qui arrive, il veut te rajouter couche sur couche de conditionnement. Comment tu lui réponds ? L'enfant, l'enfant, l'enfant... C'est que tu n'es pas un enfant, c'est bien. Non, l'enfant, l'enfant, c'est un enfant. L'enfant, on n'a pas de d'or. Et un enfant, il faut qu'il soit avec sa mère. Non, c'est vrai, c'est vrai, écoute. L'enfant, il faut qu'il soit avec sa mère. Parce qu'un enfant qui n'a pas d'affection, qui n'a pas tout ça, il est perdu. Donc, laissons l'enfant où il est. Nous avons grandi et nous sommes responsables que nous sommes devenus adultes. Cet adulte opprime l'enfant. L'enfant, il n'a aucun pouvoir sur l'adulte. Parce qu'il est petit et on lui dit faire des choses et puis s'il n'obéit pas, il est là. Cet adulte opprime son enfant, l'enfant des autres, mais l'enfant qu'il est lui-même aussi. Parce qu'il s'est tellement imposé ce masque qu'il a opprimé l'enfant à l'intérieur de lui qui ne peut plus s'exprimer avec joie et créativité. C'est pas qu'il opprime. Quand il y a quelqu'un qui vient te rajouter une couche de conditionnement, comment tu réponds à ça ? Comment, Julie, toi, tu réponds à ça ? Quelqu'un vient te rajouter une couche. Tu vois, c'est pesante. Mais il n'y a personne qui nous... Tu acceptes, tu refuses. Il n'y a personne qui vient nous conditionner. Le conditionnement se fait dans la conscience. C'est une conscience totale. OK ? Si, regarde, par exemple, dans une décision de vie que tu vas prendre, quelqu'un va dire, tu ne décideras pas comme ça. Oui, mais parce que c'était déjà là. Et il te dira, tu décideras plutôt comme ça. Non, c'était déjà là. Le conditionnement, il est déjà là. Oui. En lui et en toi. Et tous, on le perpétue. Alors, comment tu fais pour ne pas le perpétuer ? Là, peut-être. Non, non, non. Mais c'est vrai, parce qu'il y a là, justement... Comment tu fais pour refuser la couche qui est imposée ? Alors, le conditionnement... C'est ça la question que je pose. Le conditionnement, c'est une pensée que tu as dans ta tête. OK ? Moi, je dis, laisse tomber les pensées dans ta tête. Abandonne tout ça et sois joyeux. Arrête de te tracasser. Et quand tu arrêtes de te tracasser pour savoir comment tu dois être ou pas être, eh bien, tu es libre. Quelqu'un t'a mis un tracas dans l'esprit, enlève-le, retire-le, fais-en quoi que ce soit, mais rejette-le de toi. Et ne l'accuse personne. N'accuse personne de l'avoir mis en toi. Mais moi, j'accuse quand même. Moi, j'accuse, par exemple, le système de l'emploi d'avoir mis dans la tête des gens qui sont des demandeurs et des commandeurs de l'emploi. Mais qui a fait l'emploi ? C'est nous, les humains. Nous sommes la race humaine qui avons fait les sociétés. C'est nous. Moi, je dis que c'est une classe bourgeoise qui détient les moyens de production. Tant qu'il y aura une division... Et un tas de gens qui ne savent pas qu'une classe bourgeoise détient les moyens de production et qui pensent qu'il aura son bonheur à travers un salaire. Alors, moi, je dirais que dans ce cas... Et qui se retrouvent sur les annonces de chez Pôle emploi ou d'ailleurs à stresser, à être sans cesse là et se dire « Si seulement je trouvais un truc demain... » Et là, la personne se retrouve piégée dans un conditionnement. Exactement. Ce conditionnement a eu une origine. Elle a une source. Elle a une communication. Elle a été diffusée à travers les médias, à travers les journaux, à travers les discussions et les conversations. La personne s'en est imprégnée. Elle ne savait pas. Elle venait sur un site internet. Elle se disait « Bon, il me faut un travail pour payer mon loyer. » Et puis tout à coup, elle se retrouvait entraînée dans cet engrenage. Bien sûr, elle avait quelque chose de ça en elle qui s'est accrochée, qui a adhéré et qui a contribué, perpétué. Maintenant, nous, on est en train de parler de comment briser, comment dénouer ça pour vivre la vie qu'il y a dans la joie, la joie de l'enfant. Quand tu auras la force d'accepter que ça ne vient pas de personne d'autre, mais l'action ne viendra que de toi qui a fabriqué le monde, donc tu ne seras plus en conflit avec le Pôle emploi, tu ne seras plus en conflit avec le gouvernement, et alors ta tête cessera de se bagarrer. Et dans une tête qui cesse de se bagarrer, il y a la paix. Et la paix va se mettre en place seulement à ce moment-là. Tant que tu penses que ça vient de l'extérieur de toi, il y aura toujours un conflit dans la race humaine. Julie, qu'est-ce que la paix pour toi ? C'est ce que je ressens à certains moments pour l'instant. Chers amis, on vous souhaite de ressentir cette paix. À certains moments. Et aussi le plus constamment possible. Allez et vivez libre. Je ne sais pas qui a dit ça, que la vie était comme ça, tu ne peux pas changer. On agit comme de vrais robots, sans raisonner sur le programme, sans la joie d'être en vie.